Images rares qui pourraient bien marquer un tournant dans la contestation iranienne. Des ouvriers du secteur pétrochimique font grève. Écrit « Abba le dictateur », un slogan directement adressé au guide suprême. Trois usines situées dans le sud du pays sont pour l'instant concernées, notamment celles d'Assalouye. Avec un millier de grévistes estimés, le secteur pétrolier est l'une des principales randes du régime pour répâtir de cette nouvelle donne. L'Iran reste un acteur important de l'OPEP et continue ses exportations d'hydrocarbures malgré les sanctions internationales. Quatre semaines de contestation et une mobilisation qui ne faiblit pas malgré la répression qui a fait des dizaines de morts. Elle s'étend dans plusieurs villes et touche toutes les provinces du pays. Les femmes défient le régime en manifestant sans leur voile. A leurs côtés, les hommes, solidaires, dénoncent la corruption du régime. Ce lundi, les autorités ont pour la première fois ouvert la porte à un début de négociation. A tout le monde, à tous les groupes, à toutes les oppositions politiques, à tous les gens. S'ils ont des questions, s'ils ont des protestations ou des critiques, je suis prêt à en discuter. Ce fidèle est directement nommé par le guide suprême Ali Ramenei et demeure l'un des piliers du régime des mollas. Sa prise de parole est abondamment commentée en Iran car elle montre, selon beaucoup, un début de fléchissement du côté de Téhéran. Mais certains se veulent prudents, attendent des actes concrets avant de mettre un terme aux manifestations.